Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour le suivant indirect depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale. Il s'agit de la 32e audience de cette année et la 199e audience de pape François. Pape François qui est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes sur la place et qui comme d'habitude a salué depuis sa papa mobile les vingt mille fidèles venus aujourd'hui écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Pierre ouvrira cette audience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Saint-Pierre ouvre cette audience, audience que le Saint-Pierre entrelira par le salut liturgique. Apprêtons-nous accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. En nom du Père et du Fils et du Spiritus Saint-Pierre, la paix est avec vous. Sous-titrage ST' 501 Dalla prima lettera a Timoteo Esercitati nella pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poco, mentre la pietà è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita presente come di quella futura. Certo, questa parola è degna di fede. Noi, infatti, ci affatichiamo e combattiamo perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono. Parola di Dio Dans la première lettre de Saint-Paul à Timothée Exerce-toi à la piété En effet, l'exercice physique n'a qu'une utilité partielle Mais la piété concerne tout Car è la promessa di vita Di vita presente e di vita future Voilà una parola digna di foi E che merita di essere accueillita senza riserva Si noi ci doniamo di la pena E se ci ci combattiamo C'è perché abbiamo messo la speranza nel Dio vivente Qui è il Salveur di tutti gli uomini E il più alto punto Des croyanti Parola di Dio Il Salveur di Dio vivente Il Salveur di Dio vivente è di valutare in ogni modo Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus Brüder und Schwestern Il Salveur di Dio vivente è di valutare in ogni modo Il Salveur di Dio vivente è di valutare in ogni modo Il Salveur di Dio vivente è di valutare in ogni modo Il Salveur di Dio vivente è di valutare in ogni modo Il Salveur di Dio vivente è di valutare in ogni modo Il Salveur di Dio vivente è di valutare in ogni modo E poi c'è la benediatza che beann La parole du Seigneur. واما التقوى ففيها خير لكل شيء لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة وإنه لقول صدق جدير بالتصديق على الإطلاق فإذا كنا نتعب ونجاهد فلأننا جعلنا رجاءنا في الله الحي مخلص الناس أجمعين ولا سيما المؤمنين كلام الرب Merci. A cette période, nous parlons de l'espérance. Et aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur les ennemis de l'espérance, puisque l'espérance aussi a ses ennemis, comme tout bien dans ce monde, l'espérance a ses ennemis. Et est venu à l'esprit l'ancien mythe de la boîte de Pandeur. L'ouverture de cette boîte déchaîne tant de malheurs pour l'histoire du monde. Mais peu de personnes, cependant, se souviennent de la dernière partie de l'histoire qui ouvre une lueur de lumière. Après que tous les mots étaient sortis de ce vase, un don minuscule semble prendre sa revanche devant tout le mal qui se répand. Pendant la femme qui avait un garde, le pot, le vase, s'en aperçoit à la dernière. Les grecs l'appellent « elpis », ce qui veut dire « espérance ». Ce mythe nous rappelle pourquoi il est important pour l'humanité, l'espérance. Ce n'est pas vrai que jusqu'à la vie, il y a l'espérance, comme on dit souvent. Peut-être que c'est le contraire qui est vrai. C'est en effet l'espérance qui tient l'espérance en vie, qui la protège, la fait grandir. Si les hommes n'avaient pas cultivé l'espérance, s'ils ne s'étaient pas tenus, n'étaient pas passés de vertus, ils ne seraient jamais sortis des cavernes et ils n'auraient laissé de traces dans l'histoire du monde. C'est ce qu'il y a de plus divin dans le cœur de l'homme. Un poète français, Charles Péguy, nous a laissé des pages magnifiques sur l'espérance. Il dit que Dieu ne s'étonne pas tellement pour la foi des êtres humains et non plus pour leur charité, mais ce qui le remplit d'émerveillement et d'émotion est l'espérance des gens. Que ces pauvres enfants, écrit Péguy, voient comment les choses se passent et qu'ils croient que demain tout ira mieux. L'image du poète rappelle les visages de tant de personnes qui sont passées par ce monde, des paysans, des ouvriers, des immigrés qui cherchaient un avenir meilleur, qui ont lutté avec ténacité, nonobstant l'amertume d'un aujourd'hui difficile, plein d'épreuves, animées cependant par la confiance que les enfants auraient eu une vie plus juste et plus sereine. Ils luttaient pour leurs enfants. Ils luttaient donc en espérance. L'espérance est l'épine dans le cœur de celui qui part, qui tend sa maison, sa terre, parfois leurs proches, je pense aux immigrants, aux immigrés, en quête d'une vie meilleure, plus digne pour eux-mêmes et pour leurs proches. Et c'est aussi ce qui pousse le cœur de celui qui accogne, le souhait de se rencontrer, de se connaître, de dialoguer. L'espérance, c'est qu'ils poussent à partager le voyage, puisque le voyage, on ne le fait jamais seul, on est au moins deux. qui viennent donc dans notre terre. Et nous allons vers leur cœur pour les comprendre, pour comprendre leur culture, leur langue. C'est un voyage qui se fait à deux. Mais sans espérance, on ne peut pas faire ce voyage. L'espérance est ce qui nous pousse à partager le voyage de la vie, comme nous rappelle la campagne de la Caritas que nous inaugurons aujourd'hui. Eh bien, frère de la Caritas, Messieurs le Président, Frères, nous ne devons pas avoir peur de partager ce voyage. Nous ne devons pas avoir peur de partager l'espérance. L'espérance, ce n'est pas une vertu pour des gens qui ont l'estomac bien rempli. Voilà pourquoi, depuis toujours, les pauvres, ce sont les premiers porteurs d'espérance. Dans ce sens, nous pouvons dire que les pauvres, et même les mendiants, ce sont les protagonistes de l'histoire. Pour entrer dans le monde, Dieu a eu besoin d'eux, de Joseph, de Marie, des pasteurs de Bethléem. Dans la nuit du premier Noël, il y avait un monde qui dormait, et qui dormait donc dans ces certitudes acquises. Mais les humbles préparés cachaient la révolution de la bonté. Ils étaient pauvres en tout. Il y en avait qui étaient tout juste sur le seuil de la survie, mais ils étaient riches du bien le plus précieux qui existait au monde, c'est-à-dire l'envie de changement. Parfois, avoir eu tout ou de la vie, ce n'est pas une chance. Pensez à un jeune, à qui on n'a pas appris la vertu de l'attente, de la patience, qui n'a jamais dû travailler pour obtenir quoi que ce soit, qui a brûlé les étapes, et à 20 ans, il sait déjà comment le monde va. Eh bien, il a eu la pire condamnation, celle de ne plus avoir envie de rien. Et ça, c'est la condamnation la plus grave. Fermer la porte aux rêves, aux désirs. Il semble un jeune, il semble un jeune, mais en réalité, l'automne est déjà dans son cœur. Ce sont ces jeunes qui ont déjà tout. Avoir une âme vide, c'est l'obstacle le plus important pour l'espérance. C'est un danger, donc personne ne peut se dire exclu. Puisqu'avoir la tentation de ne plus avoir d'espérance, eh bien, ça peut arriver même lorsque l'on parcourt le chemin de la vie chrétienne. Les moines de l'Antiquité avaient dénoncé l'un des ennemis les plus importants de la ferveur. Il disait, ce démon du midi qui va fatiguer, donc, une vie d'engagement. Justement alors que le soleil est haut dans le ciel. Cette tentation nous surprend alors que nous n'y attendons pas. Les journées deviennent monotones, ennuyeuses. Plus rien semble mériter une fatigue, un engagement. Et voilà, l'accidie qui ronge la vie à l'intérieur et laisse la vie vide. Et cela arrive. Et le chrétien sait que cette condition doit être combattue, jamais doit être acceptée. Dieu nous a créés pour la joie, pour le bonheur, et non pour avoir des pensées malinconiques. Voilà pourquoi il est important de garder son propre cœur. Nous opposons aux tentations de malheur. Ces idées qui sûrement ne viennent pas de Dieu. Et là où nos forces semblent faibles et la bataille contre l'angoisse est dure, nous pouvons toujours faire recours au nom de Jésus. Nous pouvons répéter cette prière simple, dont nous trouvons des traces aussi dans les évangiles, et qui est devenu le point le plus important de tant de traditions spirituelles chrétiennes. « Seigneur Jésus, le Christ, fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. » C'est une belle prière. « Seigneur Jésus, le Christ, fils de Dieu, vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Voilà une prière d'espérance. Je m'adresse à celui qui peut ouvrir les portes, résoudre les problèmes, faire regarder l'horizon de l'espérance. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls dans ce combat contre le désespoir. Si Jésus a vaincu le monde, il est capable de vaincre en nous tout ce qui s'oppose au bien. Si Dieu est avec nous, personne ne pourra nous voler cette vertu dont nous avons absolument besoin pour vivre. Personne ne pourra voler l'espérance. Allez, de l'avant. Je suis heureux d'accueillir les représentants de la Caritas. Venu ici pour commencer officiellement la campagne « Partageons le voyage ». Elle est belle, cette campagne. partagée le voyage que je veux lui faire coïncider avec cette audience. J'adresse la bienvenue aux immigrés, ceux qui demandent l'asile, les réfugiés qui, avec les opérateurs de la Caritas italienne et les autres organisations catholiques, sont le signe d'une église qui cherche d'être ouverte, inclusive, accueillante. Merci à vous tous pour votre service. Vous avez déjà applaudi mais il mérite il faut qu'on les applaudisse encore une fois très très fort. Avec votre engagement quotidien, vous nous rappelez que le Christ lui-même nous demande d'accueillir nos frères, frères et sœurs, les réfugiés, les immigrés, les bras, comment les bras, comment les bras bien ouverts, il faut accueillir. C'est justement comme ça. Les bras ouverts comme ça. Prêt lorsque les bras sont ouverts, ils sont prêts à une accolade sans serre. Une accolade affectueuse, une accolade qui nous enveloppe. comme ces colonnes ici sur cette place qui représentent l'église mère qui embrasse tous dans le partage du voyage commun. J'adresse la bienvenue aussi aux représentants de tant d'organisations de la société civile engagées dans l'assistance aux immigrés et aux réfugiés qui, avec la Caritas, ont donné leur soutien à la recolte de signatures pour une nouvelle loi migratoire plus proche du contexte actuel. Soyez les bienvenus. très saint Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique, il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en réfléchissant sur les ennemis de l'espérance, je voudrais souligner que celle-ci est la vertu la plus divine qui puisse exister dans le cœur de l'homme, parce qu'elle maintient la vie, la protège et la fait grandir. Charles Péguy a su traduire poétiquement l'étonnement et l'émotion de Dieu devant l'espérance qui porte les hommes à croire que ça ira mieux demain matin. Ainsi, l'espérance est cet élan du cœur qui conduit l'homme à chercher une vie meilleure, à partager le voyage de la vie comme nous y invite la campagne de Caritas inaugurée aujourd'hui. Pour cette raison, les pauvres sont depuis toujours les premiers porteurs d'espérance et c'est par eux que Dieu est entré dans le monde, car ils sont riches de cette volonté de changement, ce qui n'est pas le cas de celui qui, ayant tout reçu de la vie, est souvent condamné à ne plus rien désirer. Avoir le cœur vide est le pire obstacle à l'espérance. Dans la tradition chrétienne, c'est la tentation dite du démon de midi ou encore l'acédie qui rend les journées ennuyeuses et monotones. Or, Dieu nous a créés pour la joie et le bonheur. Voilà pourquoi le chrétien sait que cette tentation doit être combattue en invoquant le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. car dans le combat mené contre le désespoir, si Dieu est avec nous, personne ne nous volera l'espérance. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. sont liéto de salutare les pèlerins provenientes de la France et de la Svizzera, spécialement les jeunes de l'Ulson. Le Signeur, à travers l'intercession de Saint-Vincençois et Pauli, vous aide à affronter avec courage les délusions de la vie et à semener l'espérance autour de vous. Dieu vous bénédique. vous saluer en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de Suisse, en particulier les jeunes de l'Ulson. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint-Vincent de Paul, nous aide à combattre le désespoir en nous et à partager l'espérance autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, I would now like to reflect on the importance of combating all that threatens our hope. As the ancient story of Pandora's box teaches us, hope remains as the treasure enabling mankind to face with trust in God's providence, every evil let loose in this world. In our own day, hope motivates so many of our brothers and sisters forced to leave their homes in search of a better life, but also those who welcome them, sharing the journey with them and trusting in a better tomorrow. Hope is especially the virtue of the poor, as the mystery of Christmas teaches us. God came into this world among the poor to bring the good news of our salvation. Hope is also the virtue of the young who deserve not to be robbed of it by an often soulless and materialist society. Hope's greatest enemy is spiritual emptiness, the noonday devil that tempts us to stop fighting and to yield to discouragement. Let us ask the Lord for the grace to hope more firmly in His promises, confident that His victory over the world will fill our hearts with joy as we face the future and all that it has in store for us. thanks to all of us. Aujourd'hui, la campagne de la Caritas Internationales, c'est de partager le voyage à soutenir les familles qui sont obligées à migrer. Je vous encourage à aderir à cette initiative lodevole comme signe de solidarité avec ces nos frères et frères et frères et brisognées. Sur toutes vous et sur vos familles, je vous invite la joie et la paix du Seigneur, notre Jesus Christ. Je vous invite la joie et les visiteurs en anglais et les visiteurs qui prennent en part en aujourd'hui, particulièrement les groupes de l'Angleterre, Scotland, Ireland, Australia, Malaysia, les Philippines, Sri Lanka, Vietnam, Canada et les États-Unis. Aujourd'hui, c'est le début de la campagne de la Caritas mondiale de Caritas, «Share the Journey » pour aider les familles qui sont obligées à migrer. Je vous invite à soutenir cette initiative de la prière et de l'initiative comme une expression de notre solidarité avec nos nombreux frères et frères et frères et frères. Je vous invite la joie et frères et frères et frères et frères et frères, confidence, nutrent une élite de l'option, Sous-titrage ST' 501 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 à les peregrins de la langue espagnola, et surtout à les groupes provenientes de l'Espagne et de l'Esprit-Latine. Les pido que aujourd'hui nous remercions en la oration pour les victimes et les damnifiqués que dejan derrière de s'il le huracan qui en ces jours a l'Esprit-Latine et en ce moment spécial à Puerto Rico. Que Dieu les bénisse. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. ... E afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre considera todos os presentes a benção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A esperança, virtude que move o coração a buscar um futuro melhor, mesmo em meio às amarguras presentes da vida, pode se deparar com alguns obstáculos. O primeiro inimigo da esperança é a ilusão da saciedade, de achar que já se possui tudo, que não é necessário desejar mais coisa alguma. Ao contrário, a esperança é a virtude dos humildes, daqueles que não se contentam com as garantias alcançadas, mas estão sempre buscando um bem mais precioso, capaz de mudar este mundo. Por isso, o pior obstáculo para a esperança é o coração vazio. Trata-se de um perigo que nos ameaça a todos, mesmo aos cristãos. Os antigos monges alertavam para a tentação da assídia, ou seja, de nos deixarmos levar pela monotonia, tédio e melancolia que causam uma erosão interna que nos deixa vazios. Devemos combater essas tentações na certeza de que Deus nos criou para a felicidade. Para isso, invoquemos o nome de Jesus, que venceu o mundo e é capaz de vencer em nós tudo aquilo que se opõe ao bem. Ele não deixará que nos roubem a esperança. Rivolgo o meu saludo a todos os pellegrinos da língua portuguesa, em particular aos fedeli da Arruda dos Vinhos, Sobral e aos diversos grupos do Brasil. Cari amici, a esperança cristiana nos põe a olhar para o futuro como homens e mulheres que não se estancam de sonhar um mundo melhor. Maria, por causa da nossa esperança, nos guida por esta estrada. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, em particular os fiéis de Arruda dos Vinhos e Sobral e os diversos grupos do Brasil. Queridos amigos, a esperança cristã nos leva a olhar para o futuro como homens e mulheres que não se cansam de sonhar com um futuro melhor. Que Maria, causa da nossa esperança, vos guie nesse caminho. Nós chegamos agora aos salutados dos filhos da língua portuguesa. cette minha Purpleea, que haussemos estimular Freundeira das Shirais e World Cup, Que hemos aprendido que o interpretam anytime next year, para que o storage e que nasce orel says a Senhor Jesus. Em regards a los legislativos da respeitação, S Sous-titrage Société Radio-Canada وككل خير في هذا العالم لديه أعداء ليس صحيحا أنه طالما هناك حياة فهناك رجاء كما اعتدنا القول وإنما العكس صحيح لأن الرجاء هو الذي يعدد الحياة ويحميها ويحرسها ويجعلها تنمو الرجاء هو الدفع في قلبي من ينطلق تاركا البيت والأرض والأهل والأقارب أحيانا ليبحث عن حياة أفضل وأكثر كرامة له ولأحبائه إنه الدفع أيضا في قلب من يقبل الرغبة في اللقاء والتعرف على الآخر والحوار الرجاء هو الدفع لمقاسمة مسيرة الحياة كما تدعون حملة كاريتاس التي نفتتحها اليوم وأسوأ حاجز للرجاء هي النفس الفارغة إنه خطر لا يستثنى منه أحد لأن التجارب ضد الرجاء يمكنها أن تواجهنا حتى عندما نسير درب الحياة المسيحية لقد أدان الرهبان القدامى أحد أسوأ أعداء الحماس شيطان الظهيرة وهذه التجربة تفاجئنا حتى عندما لا نتوقعها تصبح الأيام روتينية وضجرة ويبدو أن ما من قيمة تستحق العناء إنه الكسل كما يسميه الأباء وهو يقضي على الحياة من الداخل إلى أن يتركها كخشرة فارغة إن الله قد خلقنا للفرح والسعادة ولا للتكاسل في أفكار تعيسة لذلك من الأهمية بمكان أن نحافظ على قلبنا رافضين تجارب التعاسة التي لا تأتي بالتأكيد من الله وحيث تبدو قيوانا ضعيفة والمعركة ضد الياس صعبة يمكننا أن نلجأ على الدوامي إلى اسم يسوأ قائلين أيها الرب يسوأ المسيح ابن الله ارحمني عن الخات ريولغوا un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente cari fratelli e sorelle Dio ci ha creati per la gioia e la felicità e non per crogiogliarci in pensieri malincolici e laddove le nostre forze apparissero fiache nella battaglia contro l'angoscia particolarmente dura possiamo sempre ricorrere al nome di Gesù invocándolo Signore Gesù Cristo figlio di Dio abbi pietà di me peccatore il Signore di Venerica أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن الله قد خلقنا للفرح والسعادة ولا للتكاسل في الأفكار التعيسة وحيث تبدو قوانا ضعيفة والمعركة ضد اليأس صعبة يمكننا أن نلجأ على الدوامي إلى اسم يسوع قائلين أيها ربو يسوع ابن الله إرحمني أن الخاطئ ليوباريكم الرب شكرا للمشاهدة على كل أحد عودي على قرأة حضرنا حضرنا مضل عودي أعجب الكلة جديد مضلع آحيام يتطور من طته ثم أعجب الأعيد يتطور للسعود عدا جزء الأعجب محلونا هذه المتدرسة أعجب الأحياء أعوذر أعطف الأحياء سعود الأحياء عرسائل أيضاء الأحياء الكراب الأحياء يجعلون Sous-titrage Société Radio-Canada Jak mówi poeta Szalpegi, Bóg nie jest nazbyt zdziwiony wiarą ludzi, ani też ich miłością, ale naprawdę napełnia go zdumieniem i wzrusza ich nadzieja. Fakt, że te biedne dzieci widzą jak to wszystko się dzieje i że wierzą, że jutro lepiej będzie się działo. Nadzieja nie jest cnotą osób sytych. Poczucie, że otrzymało się już wszystko od życia jest nieszczęściem. Człowiek, który nie nauczył się cnoty oczekiwania i cierpliwości, który w nic nie musiał wkładać wysiłku i któremu wydaje się, że już wie na czym naprawdę polega życie, jest skazany na najgorszą karę. Niczego już nie pragnie. Może wyglądać młodo, ale w jego sercu już zapadła jesień. Pustka duszy jest najgorszym wrogiem nadziei. Starożytni mnisi przestrzegali przed nieprzyjacielem nadziei, jakim jest demon południa. Zniechęcenie, które niespodziewanie pojawia się w samym środku zaangażowania. Nagle dni stają się monotonne i nudne. Już żadne dobro nie zdaje się być warte trudu. Jest to acedia, która podkopuje życie od wewnątrz, tak, że staje się ono jak puste opakowanie. Nie walczymy z rozpaczą sami. Jeśli Jezus zwyciężył świat, to może On także pokonać w nas to wszystko, co sprzeciwia się dobru. Jeśli Bóg jest z nami, nikt nie ukradnie nam nadziei. Zobaczmy, proszę Państwa. au bien, suscite in nous un nouveau désir de féliciter et réveille la voie de l'impegno à favore d'un monde meilleur pour nous et pour les autres. Dieu bénédique. Oto Słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, nadzieja chrześcijańska opiera się na zaufaniu Bożej Wszechmocy i dobroci. Kiedy doświadczamy trudności i cierpień, które zagrażają naszej nadziei, bezzwłocznie prośmy Pana, aby otworzył nasze oczy na dobro, obudził w nas na nowo pragnienie szczęścia i wolę zaangażowania na rzecz budowania lepszego świata dla nas i dla innych. Niech Bóg Wam błogosławi. Słowna Ojca Świętego. Słowna Ojca Świętego. Słowna Ojca Świętego. Que accompagnano con fervide preghiera al Signore Per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico A conclusione di questo nostro incontro Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza Terminato il canto Il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica Estensibile a tutte le persone care In modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti E benedirà anche le corone del rosario E gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana Sono lieto di accogliere i fedeli provenienti da diverse parocchie Mezzogiorno d'Italia, d'Italia du Sud La police La police financière du commandement de la region des Abruz L'associazione nationale des carabiniers de Tayacozzo E la comunità philippine di Venese Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés L'exemple de charité de Saint Vincent de Paul Dont nous faisons mémoire aujourd'hui En tant que patron des associations de charité Que vous amène, vous, chers jeunes, à réaliser les projets de votre avenir Avec un service joyeux désintéressé auprès des plus nécessiteux Que vous aide, vous, chers malades, à affronter vos souffrances Avec une foi oblative Et que vous sollicite, vous, chers jeunes mariés A construire une famille Toujours ouverte Aux devoirs de l'hospitalité Et aux dons de la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Amen Voilà, donc rendez-vous dimanche prochain à partir de 8h15 Je vous souhaite une très bonne journée Et à très bientôt sur KTV